Aujourd'hui, je vous parle des énergies, comment ça fonctionne, comment l'utiliser et ses bienfaits. Qu'est-ce que l'énergie ? Je vous renvoie à mes vidéos précédentes qui vous montrent bien Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste ? Aujourd'hui, je passe à l'application, vous pouvez l'utiliser n'importe où, n'importe quand, mais attention, pas n'importe comment. Il y a plusieurs lois qui rentrent en compte pour les énergies, l'effet miroir, la loi effet papillon et d'autres lois que je n'ai pas forcément en mémoire de suite. Donc en prenant en compte ces lois, on peut tout faire, c'est une question de choix. Maintenant, il y a des conséquences à chaque posture, à chaque action qu'on pose avec les énergies, à chaque fois qu'on les utilise. C'est bien d'en prendre conscience. Quand l'utiliser, vous pouvez l'utiliser à des moments bien spécifiques ou quand vous le sentez, il n'y a pas vraiment de moment. Les énergies vous permettent de faire pas mal de choses. Maintenant, c'est à vous de voir quand ça vous paraît judicieux et utile de l'utiliser en fonction de vous, d'abord et après des autres. Alors, comment utiliser ces énergies ? Il y a deux éléments, l'imaginaire et la projection. L'imaginaire permet de visualiser plus précisément. Les mots sont limitants et limités pour pouvoir exprimer toute l'ampleur, toute la largesse de ce qu'est les énergies. Donc l'imaginaire rentre premièrement en compte et le travailler, le stimuler. La créativité est un bon élément aussi pour développer l'imaginaire. Tout ce qui vous fait, tout ce qui vous émerveille, tout ce qui vous fait voyager, tout ça développe votre imaginaire et développe votre potentiel créateur sur une dimension énergétique. Et de former votre égrégore. Alors, un égrégore, ce sont des formes pensées qui s'imbriquent les unes avec les autres. Cette forme pensée que vous allez créer, qui vous correspond, vous pourrez la porter avec vous. Et aller le piocher dans cette poche d'imaginaire qui vous appartient pour mettre en œuvre certains types d'énergie qui vous seront utiles dans votre vie de tous les jours. Cette égrégore est l'équivalent d'une bibliothèque où vous mettez, vous enrichissez vos étagères de fonctions qui vous permettent d'être accessible et de pouvoir aller piocher en fonction de catégories, en fonction de certains classements que vous aurez fait et établis selon ce qui vous est confortable. Voilà pour l'imaginaire. Maintenant, la projection. Pourquoi la projection est importante ? Parce qu'elle a un double effet dans le sens où elle développe l'imaginaire, dans le sens où elle donne plus de largeur, si je peux dire ça comme ça, plus d'ampleur à la vision. Elle permet de voir un échantillonnage de possibilités et de pouvoir les utiliser ou en tout cas de mettre en œuvre, poser des actions vers ces possibilités pour pouvoir y arriver. Maintenant, ces possibilités-là sont toujours, comme pour l'imaginaire, subjectives. Mais le fait de pouvoir l'imaginer et en toute conscience par la projection permet de pouvoir cibler précisément ce dont on a besoin, sans avoir de surprise, si on peut dire ça comme ça. Parce que parfois, quand on demande quelque chose avec les mots à l'univers, on peut être très surpris, autant dans le bon que dans le mauvais, du résultat qu'on a obtenu ou pas d'ailleurs. Ce qui fait que ça peut nourrir des croyances, des déceptions. Et l'imaginaire conceptualise beaucoup mieux, précise beaucoup mieux, on peut y imbriquer énormément de détails, qui permet à l'univers, aux énergies, de mieux comprendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir se mettre en action. Si c'est juste pour vous, forcément, il y a toujours des lois et d'autres lois qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire de ces énergies. Alors, les énergies, on peut les utiliser pour se protéger, se purifier. protéger de quoi ? Des agressions extérieures, intérieures pour les maladies, donc extérieures pour les gens, qui peuvent être négatives et qui voudraient vous balancer leurs énergies pour se débarrasser, ou favoriser votre chemin ou vos envies de par ces objectifs ou buts que vous vous êtes mis en place. Maintenant, je reviens sur la purification. Pourquoi se purifier ? Eh bien, pour les mêmes raisons qu'on se protège, purifier nos pensées pour éviter de se polluer soi-même et de polluer les autres, de se purifier de vieilles informations stockées en nous qui pourraient rentrer en résonance avec d'autres personnes et donc créer des événements conflictuels alors que ça pourrait être nettoyé assez facilement. Et la dernière chose, les énergies sont aussi utilisées pour soigner, soulager, accompagner, donner, écouter. Et tout ça, ce sont des états d'âme, des états d'être, des valeurs que chacun met en place. permet de pouvoir se donner une hygiène de vie et par conséquent de pouvoir le concrétiser dans sa vie et de pouvoir toujours faire en sorte d'améliorer son hygiène de vie. Maintenant, vous allez me dire quel est le lien entre l'imaginaire, la projection et le fait d'utiliser les énergies. Cette petite bibliothèque que vous créez de protection, purification, à certains moments, après ça dépend de votre sensibilité, mais tout ça, vous allez passer des étapes qui vont vous libérer un peu plus de vos attachements, de vos croyances ou des boulets que vous avez traînés, de plein de choses. Et ces choses-là vont se faire au fur et à mesure, tout ne peut pas se faire en même temps parce que c'est remuant psychologiquement et donc le corps peut être impacté par ces nouvelles données. Donc il faut aussi se laisser le temps d'utiliser les énergies de façon aussi consciente et réaliste parce que les énergies peuvent avoir un effet contraire aussi. Si dans les énergies on ne se renouvelle pas régulièrement, que ce soit au niveau des informations, des nouveautés, tout ce qui se fait de nouveau, le fait de se renouveler, on peut s'enfermer dans des croyances et donc du coup véhiculer des mauvaises choses pour soi mais aussi pour les autres. Donc forcément, ça va générer un blocage et c'est en ça que c'est négatif. Maintenant, l'autre aspect qui peut être très dérangeant, c'est le fait de développer son énergie de par la projection, l'imaginaire mais aussi par le corps. Ça je ne le précise pas mais il y a aussi le corps où on peut développer ses énergies du corps ce qui permet de mieux faire circuler. Donc forcément, le fait de travailler, l'alimentation, tout ça développe votre énergie et donc paradoxalement votre sensibilité. Donc du coup, on peut ramasser tout et n'importe quoi. Quand je parle de ramasser tout et n'importe quoi, c'est vraiment des énergies qui traînent de souvenirs passés ou d'une personne qui est à côté et vraiment ça peut être très inconfortable et désagréable d'être à côté de ces personnes-là. Heureusement, ça n'arrive pas souvent mais ça arrive et c'est en ça que les protections sont nécessaires. Ça ne fait que véhiculer les informations et ce langage imaginaire est le plus approprié pour pouvoir utiliser ces énergies concrètement dans votre vie. Par exemple, si vous voulez vous protéger, qu'est-ce qui pour vous symbolise ? Donc du coup, ce qui fait travailler le langage de l'imaginaire, c'est les symboles. Donc quel symbole vous parle de protection ? Donc pour moi, ce serait une bulle bleue qui m'entoure et qui me protège. Et comment vous programmez cette bulle ? Qu'est-ce qu'elle doit contenir ? Maintenant, vous pouvez soit la programmer de façon imaginaire si votre imaginaire est développé, mais des alternatives sont possibles. Vous pouvez prendre une pierre et à chaque fois que vous en avez besoin, vous l'activez, peu importe la façon. Enfin voilà, ce sont quelques exemples pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à dans une prochaine vidéo et à bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501